Nous allons pouvoir commencer. Je voudrais d'abord remercier et vous dire un très grand plaisir de recevoir cet après-midi pour notre webinaire du Think Tank Ressources. Tout d'abord, évidemment, Stéphane Brabant, qui va animer notre thématique avec l'ensemble des panélistes qui sont avec nous aujourd'hui. Sylvain Cariou, Catherine Philippe, Cégric Dubu et Ibrahima Sisoko. Bonjour à tous et ravi que vous ayez pu nous joindre à nous. Tout d'abord, une première présentation rapide de vos profils respectifs, en commençant par Stéphane Brabant, même si pour beaucoup, on ne le présente plus. Stéphane Brabant, cher maître, vous êtes associé senior aujourd'hui chez Trinity International. Vous avez un peu plus d'une trentaine d'années d'expérience en tant qu'avocat spécialisé en matière d'investissement et de structuration de projets. Vous avez été un avocat brillant au sein des cabinets Herber Free Hills et en charge de la responsabilité des pratiques afriques, de business, de human rights, et aussi responsable d'ailleurs de la gestion de crise du groupe. Vous avez une particularité, vous avez développé en fait toute une professionnalisation en matière de contentieux et d'arbitrage sur les questions liées au droit humain. Et de manière un peu plus, j'allais dire, récente, vous vous êtes intéressé à la blockchain et à ses différentes applications. Vous êtes membre consultatif du Business et Human Rights Project au Centre des Doigts de l'Homme de l'American Bar Association. Et vous êtes bien sûr avocat au Barreau de Paris. Donc, cher maître, merci d'être avec nous. Avec vous aussi, Catherine Philippe. Alors, Catherine Philippe, vous êtes, vous, associé KPMG en charge des affaires blockchain au sein du cabinet de KPMG France et crypto d'ailleurs. Vous avez rejoint en 2007 ces équipes, je dirais, constituées de l'ensemble de la partie technologique de KPMG. En tant que spécialiste, vous avez auparavant beaucoup travaillé dans les domaines de l'édition des logiciels bancaires. Et vous accompagnez depuis 25 ans globalement différents clients dans le secteur de la transformation et de l'audit sur les systèmes d'information. Bonjour, chère Catherine, et merci d'être là. Bonjour à tous. Et maintenant, Cédric Dubuc. Alors, vous êtes avocat et cofondateur du cabinet Bruseau Dubuc. J'ai trouvé une petite qualification qui célèbre un petit peu l'originalité de votre cabinet, dit un savant mélange d'intelligence, de conviction, de bonne humeur et de folie douce. Et je voulais le redire parce que j'ai trouvé ça assez amusant. Vous avez une grande particularité, c'est que vous avez prêté serment à l'âge de 23 ans. Vous êtes donc l'un des plus jeunes dans la profession. Vous êtes considéré comme un excellent spécialiste du droit des affaires. Vous avez aussi beaucoup travaillé dans le domaine du pénal. Vous êtes à l'origine d'un vaste projet de classement et de valorisation des métiers du droit et du chiffre en Afrique. Et vous avez été aussi l'insticateur d'une offre de services, de solutions blockchain pour sécuriser les droits de propriété sur le continent africain, chose sur lequel vous continuez à se solider. Petite particularité qui vous caractérise aussi, vous considérez que le conseil et le contentieux sont indissociables. Enfin, vous avez créé, parce que vous avez une vision de très long terme, vous avez créé la clinique du droit des affaires qui permet à un certain nombre de personnes de se rencontrer pour pouvoir travailler avec les meilleures spécialités. Voilà. D'ailleurs, cette clinique du droit des affaires a obtenu le prix de l'incubateur du Barreau de Paris. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour, cher maître, et merci d'être avec nous. Je vois que vous êtes dans des conditions pas forcément très faciles, donc merci infiniment d'avoir fait cet effort. Ça va, ça va. Merci à vous. Voilà. Sylvain Carriou, vous êtes président et cofondateur de Crystal Chain. Alors, Crystal Chain, c'est une entreprise qui a développé une plateforme très spécifique de traçabilité, dont vous allez pouvoir nous dire deux mots, bien sûr, qui utilise des technologies blockchain concentrées principalement sur les secteurs de l'agro, du luxe, de la mode et de l'énergie, semble-t-il. Là aussi, vous allez pouvoir nous l'illustrer tout à l'heure d'une façon figurative, si je puis dire. Vous êtes également président de la Commission française de normalisation blockchain pour l'ISO et vous êtes un XNBA SEC. J'avais relevé ça aussi parce que ça donne une certaine particularité. Enfin, Ibrahima Sisoko, merci d'être avec nous. Vous êtes français d'origine malienne, vous êtes à Paris. Vous avez démarré une carrière dans la partie import-export du groupe familial, puis ensuite, vous avez fait une vraie reconversion dans le domaine du numérique. Vous êtes à la tête aujourd'hui en France d'un groupe qui a développé un très grand et important écosystème dans le domaine des nouvelles technologies avec plusieurs entreprises de services numériques qui forment principalement au métier de la tech, au start-up studio et au marketing digital. Voilà. Vous êtes très impliqué dans, j'allais dire, les questions de changement climatique et les conséquences des gaz à effet de serre. Vous avez travaillé en management de l'innovation pendant plusieurs années. Merci beaucoup, Ibrahima, d'être aussi avec nous aujourd'hui. Merci à tous. Alors, avant de vous passer la parole, pour essayer d'être bref, chère maître Brabant, quelques mots de présentation de notre think tank ressources qui a été créé en 2004 et qui est avant tout une formidable aventure humaine qui rassemble en fait des personnalités très diverses, des universitaires, des représentants d'ONG, des politiques, des institutionnels, pas mal de gens aussi du secteur privé, du secteur de la santé, des acteurs du développement, mais aussi des gens plus caractérisés sur la partie financière, fonds d'investissement et fondation. Et on a tous en fait en commun la profonde conviction de l'importance première que doit être accordée aux services essentiels et à leur accès comme une véritable source de développement humain. On a pour objectif, ce think tank, d'alerter, de dialoguer, de recommander, mais aussi de faire savoir de façon à pouvoir mobiliser l'attention des décideurs et des médias sur ces problèmes d'accès, sur ces problématiques d'accès aux services de base dans les pays émergents afin de provoquer des prises de conscience et de la mobilisation pour les actions concrètes. Voilà, alors le thème qu'on a choisi aujourd'hui, gouvernance et blockchain, quel impact sur les services essentiels, ça peut sembler pour certains très mystérieux à bien des égards. Blockchain, cette terminologie et sa caractérisation restent très peu connues et en tout cas bien méconnues dans les usages. Ça fait l'objet de multiples interprétations avec des effets de mode qui mélangent ailleurs le français et l'anglais. Voilà, je pense avoir été suffisamment long, si je puis dire. Je vais passer maintenant la parole à notre animateur du panel, cher Stéphane, maître Bravant à vous, pour aborder notre webinaire sans plus attendre. Merci beaucoup, bonjour ou bonsoir tout le monde selon l'horaire des uns et des autres. Merci infiniment Patrice Fondadonza, directeur général du Think Tank Les Horses, qui effectivement a entrepris des travaux particulièrement intéressants dans le contexte actuel. Je reprenais une phrase de notre bon Jean-Jacques Rousseau dans le discours sur l'inégalité, qui disait « Ces gens, par trop conservateurs, devenus pauvres sans avoir rien perdu, simplement parce que tout changeait autour d'eux et qu'eux n'avaient point changé. » J'ai trouvé, en parlant de la blockchain, cette remarque de Jean-Jacques Rousseau, que je pense défendait des valeurs que nous partageons, particulièrement pertinente quand on parle de la blockchain, quand on parle de gouvernance, quand on parle de services essentiels dans le monde d'aujourd'hui. Mais c'est vrai pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est un mot qui semble un petit peu complexe, qui enferme des choses difficiles et un monde peut-être qu'on ne comprend pas bien. Et si c'était le cas, rassurez-vous, vous êtes loin d'être les seuls, c'est effectivement un monde complexe. Mais c'est un monde qui va s'imposer au fur et à mesure des semaines, des mois et des années qui viennent, notamment dans les thèmes qu'on nous a demandé de développer aujourd'hui et d'autres qui sont des thèmes qui y sont liés. Donc, ça veut dire que pour les uns et les autres, que nous soyons dans les affaires, que nous soyons dans la finance, dans le conseil, que nous soyons avocats, conseils juridiques ou autres, nous devons nous adapter et nous devons comprendre ce monde nouveau. D'où vient cette blockchain ? La blockchain, après l'ère du papier, celle de l'imprimerie, de la reprographie, celui des ordinateurs et la numérisation des registres, qu'on connaît bien, mais qui ne sont finalement pas complètement fiables et très centralisées, qui manquent d'un certain nombre de facteurs en termes de gestion collaborative, en termes d'inaltérabilité, d'inviabilité, nécessitaient une quatrième révolution. Et la révolution, c'est bien celle de la blockchain que l'on va vous expliquer un peu aujourd'hui. Une nouvelle technologie révolutionnaire, d'une certaine façon, beaucoup plus fiable, qui se passe de tiers de confiance. Et Catherine nous l'expliquera. Donc, on ne va pas dire adieu les banquiers, adieu les notaires, adieu tout le monde. Non, ce n'est pas assez extrême. Mais c'est vrai qu'il y a une remise en cause par la blockchain des tiers de confiance. Et d'ailleurs, la technologie de la blockchain est née en 2008, précisément par le constat d'une perte de confiance à l'époque de la crise financière. Et que cette perte de confiance dans un certain monde financier a généré plutôt cet instrument nouveau, cette nouvelle technologie, qui s'est dit, passons-nous des tiers de confiance en qui on ne peut plus avoir confiance, créons-nous la confiance entre nous. Et c'est la raison pour laquelle il a été dit que cette révolution technologique par la blockchain, on dit qu'elle crée du droit en dehors du droit, et la confiance sans tiers de confiance. Vous voyez, aujourd'hui, c'est une après-midi de formule, mais qui résume un petit peu l'état d'esprit dans lequel nous allons nous installer cet après-midi. Alors, notre but, comme nous l'avons écrit sur LinkedIn, c'est véritablement de démystifier la blockchain. Nous allons la faire simple. Il faut que dans une heure et quart, les uns et les autres, les unes et les autres, puissent se dire, ah, je crois que je comprends ce que ça veut dire, je vois mon quel monde en m'installe. Et pour finir mon introduction, c'est vrai que c'est un monde, la blockchain, avec sa langue. De la même façon qu'il y a des langues étrangères, la langue de la blockchain est une langue en soi, avec un vocabulaire parfois complexe. Vous allez parfois entendre un vocabulaire par les uns et par les autres que vous n'allez pas nécessairement saisir. Notez-le sur un morceau de papier et n'hésitez pas à nous poser la question « Qu'avez-vous dit par tel mot, par telle notion ? » On a le droit à toutes les questions. Il y a un registre QNR qui est à votre disposition. Je regarderai les questions. Il n'y a aucune question bête en matière de blockchain. C'est un monde complexe et c'est un monde passionnant. Alors, on va vous y emmener et Catherine va, dès maintenant, merci Catherine d'être là, vous allez nous démystifier la blockchain, nous expliquer ce que c'est. Entrez-nous dans ce monde passionnant, Catherine. Je vous donne la parole. Merci Stéphane. En effet, c'est un monde passionnant. Et comme vous avez dit, le changement, c'est la seule constante, en fait, le monde change tout le temps. Mais des changements, on en a déjà vécu dans le passé et des changements qui sont assez similaires à celui qu'on voit apparaître avec la blockchain. Et je veux parler d'Internet et vous allez voir, je vais faire quelques parallèles et on se rend compte qu'on a quand même, on a survécu, je pense, tous, autant qu'on est, visiblement, puisqu'on est là, on a survécu à Internet. Et donc, on survivra probablement aussi très bien à la blockchain et on s'adaptera aussi très bien. Alors, la blockchain, ça date de 2008, en fait, puisque la première réalisation qui se base sur cette technologie, c'est le bitcoin. Alors, en quoi le bitcoin est une révolution technologique ? En fait, le bitcoin permet, comme vous le disiez, de se transférer de la valeur de particulier à particulier, de paire à paire, comme on dit, donc sans intermédiaire, sans passer par une banque. Donc, il utilise un réseau qui permet de sécuriser des transactions de particulier à particulier. Ce qui est intéressant dans cette technologie et dans son émergence, c'est qu'elle crée un nouveau concept. Et ce concept, c'est celui de la rareté numérique. Et vous l'avez dit, on est dans un monde où tout est digitalisé, encore plus depuis une trentaine d'années, où on a des réseaux et on a Internet, et où l'information est copiée un petit peu partout et diffusée de façon publique partout. Quand je vous envoie un email, cet email est à la fois chez moi, il est à la fois chez vous, Stéphane, il est à la fois sur de nombreux serveurs, sur les différentes applications qu'on va utiliser. Et donc, on a une information qui est démultipliée, qui est également potentiellement copiée, abîmée dans ce système de façon totalement involontaire, je dirais, ou parfois volontaire. On le voit avec tout ce qui est fake news et toutes les informations qui circulent sur les réseaux. Et on voit là que c'est vraiment intéressant d'avoir aujourd'hui un objet numérique dans lequel on puisse avoir confiance, puisque c'est un objet numérique unique, que je peux reconnaître, qui peut circuler. Et c'est ce nouveau concept de rareté numérique qui est rendu possible avec ces technologies. Alors, depuis, ces technologies-là ont été évidemment copiées, ont été déclinées sous de multiples formes. Alors, vous avez entendu parler, on parle souvent de blockchain privé, de blockchain public. On parle parfois de mineurs, et ça, ça désigne une forme de sécurisation du réseau avec un algorithme particulier qui s'appelle la preuve de travail. Mais il y a d'autres protocoles qui sont utilisés, moins gourmands en énergie, qui permettent également de faire fonctionner certaines de ces blockchains. C'est pour ça que moi, je parle souvent des technologies blockchain et non pas de la blockchain. Voilà. Donc, depuis cette évolution, ça a permis de créer énormément d'usages autour de ces technologies. Un des usages étant ce qu'on voit apparaître en termes d'actifs numériques, c'est-à-dire la création d'objets, comme je le disais, entièrement numériques. Et ça, c'est vraiment des marchés qui sont complètement nouveaux, qui sont également très intéressants. Je vais reprendre un petit peu mon exemple d'Internet pour vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on en est venu là. Si certains, comme moi, se souviennent de l'émergence d'Internet, la première génération d'Internet, c'était des pages, en fait, des pages d'information, tout simplement. Certains se souviennent peut-être de Netscape ou d'Altavista. On pouvait lire de l'information en ligne. À l'époque, c'était déjà une révolution d'avoir accès à autant d'informations et qu'autant d'informations soient rendues publiques. Et puis, on est arrivé dans une deuxième phase où on avait à la fois la possibilité de lire, mais aussi d'écrire et de faire des transactions. Et ça, c'était nouveau. On a vu apparaître de nouveaux acteurs, ce qu'on a appelé par la suite les GAFAM, les plateformes comme Google, comme Amazon, également des réseaux sociaux comme Facebook. Donc, ça, c'était la deuxième génération. Et puis là, on arrive dans une troisième génération, je dirais, où on n'est plus dans de la lecture et dans de l'écriture seulement, mais dans la lecture, l'écriture, et également de la propriété. Donc, on a la possibilité d'être propriétaire d'un actif numérique ou d'avoir la propriété d'un objet numérique. Donc, voilà un peu de façon très générale. Évidemment, quand on rentre dans les détails, c'est un petit peu plus compliqué, mais si on prend un point de recul, voilà l'évolution que permettent les technologies blockchain. C'est d'aller vers ces notions d'objet numérique unique et on voit bien l'intérêt que ça peut apporter quand on est dans un monde, comme aujourd'hui, l'intégralité quasiment des échanges et des transactions se fait de façon digitale. Merci Catherine. Merci infiniment. En plus, dans le respect du temps, c'est tout à fait remarquable. J'ai envie de dire, avant de passer la parole à mon confrère, mon excellent confrère Cédric Dubuc, puisque quand je m'intéressais à la blockchain, j'ai essayé de regarder quels étaient mes confrères qui la pratiquaient. J'ai découvert qu'il y en a qui étaient tellement meilleurs que moi et que donc il était indispensable que je les amène dans nos débats. Et Cédric Dubuc est certainement le meilleur d'entre tous. Et j'avais envie de dire, mais tiens, la blockchain, pour ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, c'est un petit peu comme votre répertoire de téléphone. Vous avez des noms, des prénoms, des numéros de téléphone. Mais il y a des gens qui peuvent arracher les pages, comme un régime foncier. On peut changer un numéro, arracher des pages, on peut finalement le manipuler. C'est même pareil aussi avec du numérique, avec des informations sur Internet où on a des copies de documents, on n'a même pas les originaux. Et la blockchain a cet avantage justement de faire que votre répertoire, il sera entièrement sécurisé par cette technique de la blockchain. Personne ne pourra changer de numéro de téléphone sans l'accord de tout le monde. C'est la vraie démocratie à l'horizontale. Alors, maître Dubuc et chers confrères, pour nous juristes, on dit que la blockchain, il n'y a pas vraiment de réglementation, raison pour laquelle, dans un français parfait, on dit « the code is law ». Ça a été décrit de cette façon, mais vous savez tous, pour le petit clin d'œil, qu'il ne faut pas s'affronter entre l'anglais et le français. L'anglais, ça n'est que du français, qu'un accent différent. Alors, chers confrères, Céric Dubuc, vous allez nous dire un petit peu, avec des exemples pratiques, qu'est-ce qu'on peut faire de la blockchain ? La blockchain, c'est un instrument de preuve. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, bonjour à tous. Tout d'abord, merci infiniment pour cette invitation. Je suis souscrit avec d'autant plus de plaisir que j'y compte quelques années. Et c'est un vif honneur de connaître avec vous. D'abord, je vous prie sincèrement de m'excuser des conditions qui sont les miennes pour réaliser cet échange. Je suis dans un wagon de PGV et j'ai pris le seul PGV qui était disponible pour rentrer de Paris et de se remettre avec soi, c'était de ça. Donc, je vous prie de m'excuser. J'espère qu'on ne souffrira pas. Et si c'est le cas, cher Stéphane, je t'invite à me couper toute séance tenante pour redonner la parole à quelqu'un qui pourra s'inscrire mieux que moi. Pour répondre à... La blockchain, on a tous, je crois, un petit peu de paire à faire. Vous m'entendez comme ça ? Je poursuis. Sans vos permissions. C'est compliqué. Allez-y, le son n'est pas excellent, mais ça va. Il a été perdu, nous l'avons récupéré. Allez-y. Je suis vraiment confié. Je vais essayer de donner quelques exemples très marquants. D'abord, la monnaie. Aujourd'hui, la plupart des continents, la plupart des banques centrales sont en train de digitaliser leur monnaie, ce qui permet à chacun de pouvoir accéder à un compte bancaire et de pouvoir payer dans sa monnaie. L'Afrique, notamment, subit un souci majeur à ce niveau-là. Je crois que ça fait partie des sujets qui sont en lien avec votre association et votre team. Le deuxième intérêt, c'est la traçabilité des aides. Des aides pour s'assurer que les aides arrivent bien au bon endroit. La blockchain est le meilleur outil, le plus sécurisé, le plus autorisé pour s'assurer que les aides arrivent bien au bon endroit sans déperdition au bénéfice de certains intermédiaires plus stupuleux. C'est un véritable sujet d'intérêt général qui intéresse les fondations, les ONG et les États qui participent parfois à ces fonds et à ces donations. Le troisième élément que je voudrais évoquer, c'est évidemment la traçabilité des médicaments. Les médicaments, vous le savez sans doute, mais subissent parfois beaucoup de contrefaçons, notamment en Afrique. Il n'y a plus d'un monde par an à cause des médicaments contrefaits. Et c'est un sujet d'intérêt général de médecine publique qui permet de réparer sur ce sujet-là. Et à travers ces trois lances, il y en a trois points qui me paraissent excessivement intéressants qui permettent d'envisager tout le champ et tout le champ des possibles qui permettent, je dirais, d'ouvrir la voie à cette technologie qui est très prometteuse. Je crains que nous ayons un problème de réseau, de communication. Je crois que quelques problématiques en termes de régulation. Je vous entends très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez ? Ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire. Allez-y, continuons et on va voir si on peut continuer dans de bonnes conditions ou pas. Allez-y. Je vous en prie. Allez-y, confrère. Je disais, la blockchain permet d'échanger des actifs de pair à pair. Les actifs sont protéiformes. Je vais peut-être couper ma caméra. Est-ce que c'est mieux si je coupe ma caméra ? Allez-y. Voilà, comme ça, sans caméra. Merci. Je vous disais, les actifs qui peuvent être échangés via ces technologies sont de plusieurs ordres et notamment la monnaie. Je pense que la monnaie fait partie des actifs qui peuvent s'échanger de pair à pair et notamment les banquiers centraux asiatiques, européens et même américains y réfléchissent avec beaucoup d'acuité. Bon, malheureusement, malheureusement, chers confrères, la communication n'est vraiment pas bonne. Je pense que c'est mieux de suspendre et de reprendre après. Le sujet, c'est évidemment le transfert d'actifs. Maître Dubuc, la communication est très mauvaise. Maître Dubuc, la communication est très mauvaise. Nous allons devoir suspendre votre intervention, malheureusement, parce qu'on ne parvient pas à pouvoir vous entendre assez clairement parce que je sais la clarté de vos propos, de votre pensée, de la façon de vous exprimer et là, manifestement, il y a des gens qui vous veulent du mal pour ne pas vous permettre de vous exprimer de façon claire ce qui n'est vraiment pas mérité. Alors, c'est pas grave, on va peut-être reprendre après, peut-être que le son reviendra un petit peu après, on va donner la parole aux uns et aux autres et après, on reprendra avec la séance des questions si on peut poursuivre vos explications. Alors, je vais me tourner maintenant vers Sylvain Cariot qui a été présenté par Patrice Fronaldonza suffisamment précisément pour ne pas revenir sur qui est Sylvain Cariot et je vais tout de suite lui passer la parole. Je pense que Sylvain Cariot a une petite présentation, peut-être d'ailleurs son temps de parole peut-être un petit peu allongé puisque mon confrère du Buc ne semble pas pouvoir s'exprimer et donc Sylvain Cariot vous avez un petit peu plus de temps que prévu pour faire votre présentation sur des exemples très pratiques d'utilisation de la blockchain. Sylvain Cariot La société que je dirige met en place de la traçabilité sur des filières en utilisant la blockchain et comme vous l'avez répété comme vous Stéphane et puis vous Catherine l'avez répété la blockchain c'est une sorte de registre de confiance et donc c'est parfait pour collecter de l'information et partager cette information. On parle de le think tank ressources parle de ressources justement de suivi de ces ressources d'accès aux ressources et parmi les sujets que Crystal Chain traite je vais vous en présenter quatre qui me semblent correspondent au sujet qui nous occupe ici et qui tous les quatre utilisent la blockchain. Je vais partager mon écran. Les trois premiers projets sont des projets en production et le dernier c'est un projet sur lequel on est en train de travailler et qui doit être en production l'année prochaine. En production c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est opérationnel. Alors le premier cas qui est en production depuis quelques années déjà c'est un c'est une solution de traçabilité qu'on a mis en place pour Suez Suez France qui consiste à tracer l'épuration des eaux en France donc les eaux usées arrivent dans les égouts il y a des différentes séparations physiques qui sont faites et ensuite on récolte une matière organique qui est ensuite stockée et épendue sur les champs qui sert de fertilisant. Donc c'est vertueux à la fois parce que les matières organiques ne sont pas lancées dans la nature comme ça et ne terminent pas dans les rivières ni dans les mers et ensuite ces matières organiques qui servent de fertilisant viennent en substitution d'engrais chimiques qui seraient utilisés par ailleurs. Donc il y a une vraie vertu à réutiliser ces eaux usées et c'est un exemple parfait de l'économie circulaire. Donc c'est quelque chose qui marche depuis de nombreuses années bien sûr qui est mis en place et qui est surtout très réglementé. Il y a des exigences de conformité de ces matières organiques qu'on appelle des boues et qui sont contrôlées de près par des organismes ministériels des directions départementales de la sécurité sanitaire et puis aussi par les collectivités locales. Et ce qu'on a mis en place avec Suez c'est un système qui permet de collecter toutes les informations sur tous ces flux c'est-à-dire la production des boues les analyses qui sont faites par un laboratoire indépendant l'épandage l'analyse des sols et toutes ces informations-là sont enregistrées par chacun des acteurs de cette filière-là notarisées dans une blockchain notarisées c'est-à-dire un peu comme aller chez un notaire où les informations sont horodatées et signées et ensuite elles sont contrôlées on vérifie la cohérence on vérifie qu'on n'a pas dépassé les plafonds de seuil réglementaire sur certains composants et ensuite elles sont mises à disposition les différents acteurs de la filière notamment de la collectivité locale donc ce système-là a été déployé à Nantes il y a deux ans déjà et ensuite déployé une dizaine de villes en France et bien sûr c'est parfaitement reproductif dans d'autres pays puisque le système fonctionne le modèle est le même le fonctionnement est le même en France que ce soit en France ou à l'étranger on est un exemple parfait d'économie circulaire et d'utilisation de la blockchain pour le bien commun le deuxième exemple que je voulais partager avec vous c'est un exemple Crystal Chain travaille depuis plusieurs années dans le secteur du textile de la mode et du luxe et là vous avez des filières internationales parce que souvent les fibres naturelles viennent de pays hors France le coton le cachemire la laine ça vient hors France le lin est français c'est une exception et ensuite ces fibres traversent le monde entier pour arriver dans vos boutiques en France et on se retrouve avec un tas d'acteurs qui participent à ces filières là qui sont à l'international on ne sait pas toujours qui c'est et donc les marques ont décidé d'y voir un peu plus clair sur ce qui se passe à la fois pour s'assurer de la qualité des fibres qu'elles achètent et puis surtout de la conformité à leur standard éthique c'est les marques de luxe qui sont plus sensibles à ça parce qu'elles ont une image de marque à protéger mais néanmoins toutes les autres marques sont invitées j'allais dire de gré ou de force à vérifier ce qui se passe dans leurs filières et l'amont comme je vous l'ai dit c'est souvent les filières sur lesquelles on travaille les producteurs sont des agriculteurs en Mongolie en Afrique du Sud en Afrique du Nord en Afrique subsaharienne en Amérique du Sud c'est vraiment le monde entier qui vient fournir les vêtements que nous portons et c'est très important de pouvoir collecter des informations sur la quantité produite la qualité tous les certificats ou les résultats d'audit qui sont faits par des auditeurs indépendants de telle sorte que la marque puisse vérifier ce qui se passe donc c'est à la fois pour sécuriser la marque et c'est aussi un moyen pour la marque de valoriser ce qui se passe en amont et quelque part de faire progresser les conditions de production les conditions sociales les conditions sanitaires de production et puis aussi les rémunérations des différents acteurs de l'amont de la filière des différentes filières et là il y a une grosse tendance là-dessus sous la pression d'ONG et aussi la réglementation devient de plus en plus exigeante en France et aux Etats-Unis notamment et donc là il y a des clients qu'on peut citer on travaille pour la marque Saint-James par exemple une marque de pub que tout le monde connaît une marque normande on travaille aussi pour un gros acteur du luxe français donc je ne peux pas citer le nom voilà et puis il y a de plus en plus de marques qui viennent signer chez nous ou ailleurs pour mettre en place ces solutions de traçabilité blockchain le troisième exemple après les questions on les prend à la fin c'est ça ? oui alors troisième exemple toujours avec nous vous allez croire qu'on fait des choses très très variées mais derrière c'est à peu près le même métier qu'on fait c'est à dire comprendre les enjeux d'une filière et mettre en place la solution c'est un projet qui vient de sortir c'est on trace les crédits carbone j'allais dire les crédits carbone plus les crédits carbone c'est des crédits qui sont émis par quelqu'un qui améliore son impact carbone qui le réduit en fait et qui lui permet d'émettre des crédits carbone qui sont achetés par d'autres entreprises qui ont besoin d'en acheter et là ce qu'on a mis en place avec cette société Noah Regen c'est des crédits carbone plus j'allais dire quand vous êtes une marque une marque pardon une société vous avez besoin d'acheter des crédits carbone là on vous en dit un peu plus sur le projet de réduction de gaz à effet de serre qui a été mis en place où est-ce qu'elle a été mis en place qui le met en place comment y participe à la collectivité locale voilà on a quelque chose d'amélioré et toutes les informations viennent des gens qui ont travaillé sur le projet et puis tous les organismes qui ont audité ce projet de telle sorte que l'investisseur dans l'acheteur de ces crédits carbone donc l'investisseur dans ces projets a une visibilité complète et nous on lui propose tout un tableau de bord sur ce qu'il a fait l'évolution de son projet il peut même choisir les crédits carbone qu'il souhaite acheter donc on en vient à la fois à rendre ce marché des crédits carbone beaucoup plus liquide et puis plus valorisable quand vous achetez des crédits carbone dans tel projet dans telle région vous pouvez derrière la société qui l'achète valoriser auprès de ses investisseurs auprès du grand public voilà j'ai investi dans tel projet c'est beaucoup plus valorisable que dire j'ai acheté 10 tonnes de crédits carbone et le dernier alors ça c'est opérationnel encore oui on a mis le logo de la COP parce que le projet a été présenté et très bien accueilli lors de la COP 27 le mois dernier et le dernier point alors c'est un projet qui est en cours de spécification c'est le cacao alors le cacao les deux gros producteurs de cacao mondiaux qui doivent faire à eux deux 40% de la production mondiale sont la Côte d'Ivoire et le Ghana donc en Afrique tropicale et les problèmes du cacao c'est des problèmes éthiques, sociaux et environnementaux il y a trois problèmes c'est parfois le cacao est produit dans des zones issues de la déforestation donc on rase ou on brûle la forêt et on fait pousser des cacaoïers à la place deuxième problème c'est que parfois il y a des enfants qui viennent travailler sur les plantations au lieu d'aller à l'école et le troisième problème c'est la rémunération des agriculteurs et donc il y a une réglementation européenne qui va se mettre en place et qui va exiger à partir de l'année prochaine au milieu de l'année prochaine que tout cacao qui arrive en France soit sous forme brute soit sous forme déjà travaillée doit garantir ces trois exigences-là et donc tous les producteurs dans ces deux pays se pressent à vérifier tout ça et donc les solutions de traçabilité permettent d'aller collecter toutes les informations auprès d'ONG qui viennent voir vérifier le travail des enfants on travaille même avec des exploitants de drones qui viennent vérifier où sont les cacaos la taille des parcelles etc. pour ensuite donner des certificats qui permettront l'import de ce cacao donc là c'est en gros soit vous prouvez que le cacao est éthique soit il ne rentre pas sur le territoire européen et à chaque fois je ne l'ai pas redit à chaque fois mais à chaque fois les informations sont enregistrées dans une blockchain auxquelles ont accès les participants de cette filière voilà j'espère que j'ai respecté mon temps de parole j'ai terminé puis je serai ravi de répondre aux questions tout à fait c'était très clair voilà des exemples sur la base desquels on va pouvoir rebondir notre confrère Cédric Dubuc a pu revenir est-ce que vous voulez reprendre la parole pour poursuivre votre propos qui a malheureusement été meurtri par les ondes je vais essayer de m'y aventurer j'espère que vous m'entendez mieux j'ai entendu moi parfaitement Sylvain et mes prédécesseurs je crois que l'intérêt de ce qu'a expliqué Sylvain c'est qu'effectivement on peut non seulement céder de faire un paire des actifs quels qu'ils soient mais on peut également organiser le marché secondaire il y a évoqué notamment le projet NOA qui est un projet que je connais par ailleurs de taxe carbone pour permettre la liquidité finalement de cet actif qui est un actif immatériel qui est le droit vraiment le droit de polluer et qui permet notamment de pouvoir être échangé de paire à paire grâce à cette technologie blockchain qui permet d'apporter de la liquidité ce qui est très intéressant c'est qu'on s'aperçoit que tout peut être entre guillemets localisé et cette technologie il n'a de limite que celle de ces inventeurs de ces concepteurs et on voit notamment poindre des places de marché qui sont des places de marché qui permettent notamment à des très petites entreprises des moyennes entreprises de pouvoir digitaliser notamment leur actionnariat et ce qui permet à tous les investisseurs atomisés partout dans le monde de pouvoir accéder finalement à certaines entreprises et afin de désintermédier le parcours actionnariel et l'investissement ce qui permet pour le dire simplement demain ou après demain à des sociétés basées partout dans le monde en Afrique en Europe en Asie de pouvoir lever des fonds plus facilement aux bénéfices d'investisseurs qui finalement ont des informations qui sont partagées dans un format très transparent un peu plus que celui qui est réservé à certains investisseurs qualifiés donc ce sujet là me paraît peut-être intéressant ce que je disais tout à l'heure c'était qu'on pouvait également aborder la traçabilité des aides aujourd'hui beaucoup d'aides qui sont parfois liées au monde des matières premières et des communs sont parfois dilapidées et on a du mal finalement à s'assurer que les aides financières arrivent aux bénéficiaires la technologie blockchain permet notamment de s'assurer de la traçabilité des produits des aides en conformité avec la réglementation puisque cela apporte de la sécurité et de la transparence voilà j'évoque également peut-être le sujet des NFT qui permet d'éviter les contrefaçons et la contrefaçon des œuvres d'armes mais également celle des médicaments est un sujet qui est absolument majeur et qui bouleverse tous ceux qui assistent parfois de façon un peu appuissante à des drames qui consistent pour des gens un peu scrupuleux de proposer des médicaments contrefaits et aujourd'hui on peut être fier que dans notre enjeu en France de jeunes entrepreneurs se saisissent de cette question et permettent en l'occurrence à chacun de pouvoir scanner avec un QR code les médicaments pour s'assurer que ces derniers ne soient pas contrefaits et de sensibiliser les populations locales voilà je ne vais pas forcément dire davantage je pense qu'à travers ces 4 ou 5 exemples on s'aperçoit que cette technologie apporte bien plus que simplement de la financiarisation au bénéfice de ceux qui ne le comprennent forcément mais permet d'avoir des usages multiples et variés et une réglementation qui évolue en permanence qu'elle soit nationale européenne ou mondiale merci merci chers confrères avant de passer la parole à Ibrahima Sisoko et Catherine Philippe devant nous quitter un peu avant je voudrais lui poser une question vous avez compris de la part de mon confrère Dubu qu'il y a deux grandes orientations notamment dans le contexte dans lequel nous sommes de la blockchain il y a la blockchain qui peut être utilisée comme un moyen de financer les projets ce qu'on appelle les ICO la tokenisation les jetons tous ces mots épouvantables sur lesquels j'aimerais que vous reveniez un petit peu Catherine et puis d'une deuxième chose c'est la traçabilité et dans le contexte des énergies et on va revenir tout à l'heure un peu à l'énergie et je sais qu'Ibrahima Sisoko va nous donner des exemples pratiques extrêmement pertinents on voit ces deux deux outils très utiles on trace un produit pour savoir d'où il vient on trace des financements pour savoir où il vaut et dans un contexte tel que celui de certains pays d'Afrique c'est essentiel quand on parle de gouvernance et on parle aussi pour les entrepreneurs qui veulent aller en Afrique de vouloir se financer et on sait que quelquefois justement avoir affaire aux banques comme je le disais tout à l'heure avec tout le respect que j'ai pour nos amis banquiers c'est pas toujours facile d'avoir des financements c'est pas toujours facile et puis il y a les risques il y a ceci il y a cela alors les entrepreneurs peuvent justement faire un appel à des fonds au travers de la tokenisation Catherine est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette espèce de monstre du token à vous alors juste expliquer peut-être quelques éléments par rapport à ce que Cédric disait sur la numérisation de la monnaie ça c'est un aspect qui est très intéressant et ce qu'on a vu c'est que le premier projet qui a fait un peu bouger tout le monde sur ce sujet c'était le projet de Facebook de Libra qui a fait un peu peur à toutes les banques centrales de se dire tiens tout d'à coup Facebook va s'empérer de cette technologie et créer sa propre monnaie et donc toutes les banques centrales se sont mises et attelées au sujet de la numérisation de la monnaie de la monnaie numérique en fait de banques centrales ce qui est intéressant aussi c'est qu'on peut voir c'est que les actifs numériques permettent de créer des aspects multiples donc vous avez parlé des ICO qui permettent en effet de lever des financements et de distribuer en contrepartie des jetons ce qu'on appelle des tokens en fait donc qui représentent une part soit une part du capital ou soit un droit d'utilisation d'un service et donc ça il faut savoir que c'est aujourd'hui des mécanismes de levée de fonds qui sont très peu réglementés alors en France on a la loi PAC qui a permis de réglementer un certain nombre de choses mais c'est quand même un domaine de la finance qui aujourd'hui est encore peu réglementé probablement insuffisamment réglementé puisqu'on a vu dans les récents moments si vous avez suivi un petit peu dans la presse ce qui s'est passé autour de la plateforme d'échange FTX donc il y a des il y a des réglementations qui sont en cours en France il y a déjà un registre des prestataires de services sur actifs numériques donc avec des des licences qui sont attribuées à certains acteurs donc ça c'est un sujet qui est important quand même d'adresser mais c'est sûr que ces technologies apportent aujourd'hui des infrastructures totalement nouvelles pour les pour les mécanismes financiers pour les services financiers d'une façon générale et qu'en effet remettent un peu on va dire en question le rôle actuel des acteurs traditionnels comme les banques comme les fonds d'investissement en capital risque par exemple puisqu'on a des mécanismes qui permettent de financer et de mieux tracer aussi l'utilisation des fonds ce qui peut être très intéressant Merci beaucoup Catherine alors vous savez que certains pays et la RCA ont fait partie ont décidé face à des difficultés financières importantes à mettre en place justement un recours à je crois que c'était la bitcoin au demeurant donc d'avoir une monnaie de substitution bon on verra où tout ceci va ça n'est pas du tout évident et on a vu la valeur de ces crypto-monnaies crypto-actifs qui ont pris passez-moi l'expression un coup dans l'aile dernièrement et certaines difficultés de certaines plateformes c'est un peu technique ça n'est pas très utile de revenir dessus quand je vous parliez très justement de la tokenisation pour lever des fonds j'ai envie de je vais faire très court mais une société a des actions et les actions il faut avoir des registres il faut avoir la lourdeur du droit des sociétés et bien avec la tokenisation pour les levées des fonds par ce qu'on appelle les ICO et bien les propriétaires de ces jetons vont avoir un peu comme une action mais qui n'en est pas une qui est beaucoup plus léger à gérer pour la société et qui représentera justement et précisément aussi un droit et un droit qui est un droit dans l'investissement dans l'activité de la société qui peut être valorisé et la valorisation de ce droit permettra aux titulaires de ce droit d'avoir des revenus des plus-values par ce fameux token ce fameux jeton alors ça sera toute la question comment le fiscaliser on interrogera tout à l'heure maître Dubu qui connaît bien la question de cette fiscalisation de ces instruments nouveaux mais avant je voudrais passer la parole à Ibrahima Sissoko dont j'ai fait la connaissance je dois le reconnaître il n'y a pas longtemps et qui m'a véritablement impressionné par ce parcours absolument étonnant impressionnant et notamment dirigé et utilisant les nouvelles technologies pour arriver à des résultats tout à fait tout à fait extraordinaires alors Ibrahima Sissoko je vous laisse la parole je sais que vous savez démontrer de façon très pratique comment on peut réussir dans les affaires en étant créateur inventeur entrepreneur et j'ai très envie d'ajouter et surtout grand travailleur et gros travailleur je vous laisse la parole d'abord merci 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 de m'avoir invité sur ce panel merci à tous les participants j'ai entendu des choses vraiment extraordinaires et hyper encourageants pour la filière blockchain et la filière numérique en général les exemples utilisés par Sylvain Carrioux sont des exemples hyper parlants des exemples que je côtoie tous les jours moi je suis inspiré aujourd'hui par tout ce qui tourne autour du développement durable de l'économie circulaire de tout ce qui tourne autour bien évidemment des actifs numériques les crypto-actifs comme on peut les appeler et surtout aujourd'hui dans le rôle que j'occupe dans un de mes rôles je participe à un projet de constructeur automobile qui est le projet Namix qui est un projet de véhicules électriques alimentés de l'hydrogène donc de par ce projet il a fallu bien sûr y inclure la partie industrielle mais également la partie management de l'innovation qui tourne autour de la blockchain pour plusieurs aspects des aspects qui ont déjà été développés par M. Carrioux mais je vais en reprendre quelques-uns pour que ce soit beaucoup plus parlant déjà je voulais dissocier plusieurs choses l'énergie la blockchain et l'économie circulaire je pense que dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde de demain ces trois sous-ensembles doivent collaborer ensemble pour pouvoir permettre de construire ce qui va établir la gouvernance parce qu'on parlait pas mal de gouvernance de ce qui va rédiger et le cadre qui va être mis en place notamment pour tout ce qui va être traçabilité tout ce qui va être actif, crypto-actif mais d'autres actifs qui vont être développés bilan carbone émission carbone éventuellement empreinte carbone et aujourd'hui le défi qu'on a dans le rôle que j'occupe au niveau de Namix c'est justement de mettre en place tout ça la première chose le premier exemple que je peux prendre que je vais reprendre d'ailleurs développer un peu par monsieur Carrioux c'est au niveau de comment dirais-je des crédits carbone aujourd'hui au niveau des crédits carbone on a des éléments qui peuvent permettre de pouvoir mesurer l'empreinte carbone aussi bien en termes d'émissions mais également en termes de création je prends un exemple aujourd'hui on sait qu'un véhicule électrique de par sa constitution n'émet pas de carbone et donc on peut mesurer les crédits carbone que celui-ci peut avoir et donc ça permettrait de pouvoir à d'autres bénéficiaires dans le domaine de l'industrie pouvoir mettre en place ces crédits carbone à sa faveur il y a également la partie empreinte carbone qui permet de pouvoir tracer un produit et je m'explique aujourd'hui on se rend compte que par exemple par rapport aux véhicules électriques à batterie on a certaines problématiques en termes de minerais on a des problématiques en termes de composition parce que même si à la fin le véhicule celui-ci n'aimait pas de CO2 il est quand même assez compliqué aujourd'hui pour des véhicules électriques notamment à batterie de pouvoir avoir des compositions sans terre rare sans matière spécifique c'est plus spécifique qu'ils soient parce qu'elles sont extraites en Afrique malheureusement des enfants contribuent à l'extraction ou parce qu'elles vont nuire à l'environnement des conditions d'extraction donc c'est tous ces éléments-là qu'on est en train de voir ensemble on peut établir ce qu'on appelle un life cycle d'empreinte carbone le moins nuisible possible et par rapport à ça on met en place toute une supply chain toute une procédure pour bien vérifier que tous les éléments sont respectés et que demain quand on parle d'un véhicule green ce n'est pas que au niveau des émissions mais également au niveau de son empreinte globale c'est pour la partie carbone il y a également la partie économie circulaire qui moi m'intéresse beaucoup c'est le fait de se dire que parce qu'on a un secteur d'activité secteur d'activité aujourd'hui si on ne prend que ce secteur d'activité là celui-ci avec l'interopérabilité qu'on a aujourd'hui dans les autres secteurs ce serait une vision qui serait complètement incomplète je pense qu'il est important de pouvoir se dire ok on a ce secteur d'activité par exemple l'automobile ça peut être le textile mais lorsqu'on est fabricant de textile et qu'on produit un vêtement se dire mais comment faire pour recycler ce vêtement ont des plateformes qui ont été développées comme Vinted ou Le Boncoin qui servent à la deuxième main aujourd'hui il faudrait sensibiliser les fabricants de ces filières en leur disant vous avez la possibilité bien sûr de créer le produit mais également organiser sa deuxième main et c'est quelque chose que nous on propose quand on accompagne certaines personnes de cette filière en disant il y a une double économie qui est possible et surtout une traçabilité qui est possible comme ça en fait vous avez aussi bien la fabrication la mise en place de la deuxième main et tout ce qui va je suis désolé voilà donc je pense que c'est des choses qui sont vraiment importantes à mettre en place et en fait aujourd'hui dans le management de l'innovation la blockchain prend toute sa place par rapport à l'ensemble de cette économie-là et la logique floue la logique floue qui permet enfin je ne sais pas si d'autres certains sont initiés avec ce que c'est que la logique floue je pense que Sylvain Carou c'est quelque chose qu'il doit lui parler mais la logique floue c'est un système qui va permettre à plusieurs sous-systèmes de pouvoir collaborer ensemble sans pour autant nuire ou donner d'informations sur le système mis en place je vais essayer de m'expliquer sans donner trop sans entrer trop dans la confidentialité de ce que nous on met en place mais par exemple on va avoir plusieurs constructeurs qui vont avoir des objectifs communs et en fait pour que ces constructeurs eux ne veulent pas communiquer les informations par rapport aux produits qu'ils mettent en place et surtout leurs données et donc par rapport à ça on va mettre en place une plateforme qui elle va venir échanger des informations sans pour autant donner qui à l'information et ça va permettre de pouvoir établir un système de transactions avec des règles de gestion précises donc voilà c'est des choses qu'on met en place des choses qui sont importantes aujourd'hui où il faut en parler et surtout en termes de gouvernance au niveau de la blockchain Remarquable merci beaucoup c'était très intéressant alors je ne sais pas si quelqu'un veut dire un petit mot une minute ou deux sur les propos d'Ibrahema sinon j'ai une question très spécifique à poser puisqu'on va en arriver un petit peu au sujet qui sont celui d'aujourd'hui qui sont les énergies essentielles les services essentiels pardon et je voudrais revenir à l'énergie et je voudrais revenir à l'hydrogène est-ce que Catherine avant de nous quitter est-ce que vous avez une remarque à faire je sais que votre temps est limité on arrive bientôt à 17h et vous allez devoir nous quitter il est 56 est-ce que je vous laisse la parole avant que vous nous quittiez oui je voudrais juste peut-être échanger avec vous sur un sujet de recherche sur lequel on travaille nous beaucoup au sein des équipes blockchain de KPMG qui est un sujet sur lequel il y a des startups françaises également qui travaillent qui est la possibilité de récupérer les énergies inutilisées ou brûlées sur certaines sur certaines plateformes pétrolières par exemple ce qu'on voit sur le sur le torchage du gaz par exemple voilà des énergies qui sont aujourd'hui difficilement stockables et sur l'utilisation des technologies comme le le bitcoin justement pour stocker sous forme de valeur les surplus d'énergie qu'on pourrait retrouver sur certains gisements donc ça c'est un point qui est extrêmement intéressant sur lequel on échange avec beaucoup de nos clients qui sont dans le secteur des énergies c'est à dire que vous seriez sur une sur une plateforme vous avez de l'énergie inutilisée gaspillée qu'aujourd'hui on brûle mais qui est brûlée on va dire à 70% et qui est gaspillée pour 30% d'entre elles et on utiliserait donc cette énergie pour faire fonctionner un serveur et donc grâce aux algorithmes de preuves de travail stocker sous forme de valeur sous forme de bitcoin ces énergies inutilisées donc ça c'est par exemple un des usages sur lesquels on discute beaucoup avec certains clients et sur lesquels il y a des start-up françaises qui sont très en pointe sur le sujet donc je voulais vous partager ces initiatives-là qui me semblent intéressantes et qui vont un petit peu à contre-courant de l'image qu'on a parce que c'est vrai que ce sont des technologies extrêmement gourmandes en énergie aussi donc ça il faut quand même le dire basées sur des algorithmes qui ne sont pas toujours optimisés donc ça encore ça dépend des blockchains qu'on utilise mais voilà aussi très décriés sur ce côté-là et donc il faut aussi regarder quelles sont les externalités positives à l'utilisation de ces technologies je pense que Sylvain en a donné beaucoup de nombreuses mais il y en a encore d'autres je crois qu'on n'a pas fini de les explorer et c'est pour ça que c'est passionnant alors c'est un exemple extrêmement passionnant merci beaucoup Catherine d'autant que je ne vais pas aller en les détails mais dans plusieurs pays du monde mais notamment en Afrique il y a une grande préoccupation sur le torchage de gaz naturel qui est une déperdition d'énergie absolument malheureuse à une époque où on est en pleine réflexion sur l'économie d'énergie sur la transition énergétique aussi je vais y revenir et c'est vrai que je ne connaissais pas cette technique que vous étiez en train de mettre en place qui est passionnante j'aimerais beaucoup que vous en parliez plus un de ces jours et qu'on puisse aller dans les détails car ce serait très utile pour certains pays d'Afrique de pouvoir mieux comprendre la façon dont cela sera fait et je suis persuadé que beaucoup de sociétés pétrolières seront très intéressées de savoir qu'au lieu de torcher le gaz qu'ils n'ont plus le droit de torcher au demeurant dans de nombreux pays pourraient le valoriser pour en faire une source d'énergie qui profiterait à tout le monde puisque si c'est une source d'énergie elle sera utilisée elle sera source de revenus et les revenus bénéficieront aux sociétés aux parties prenantes et à l'État donc je pense que c'est effectivement l'illustration même au travers de la blockchain d'une valorisation d'actifs qui puisse être redistribuée d'une façon tout à fait intéressante donc cela démontre combien la blockchain qui paraît être un monstre difficile à dominer a en réalité des réalités pratiques extrêmement intéressantes Catherine je ne sais pas quand vous nous quittez en tous les cas merci beaucoup je vais vous laisser merci beaucoup Stéphane et merci à tous les participants c'est un échange passionnant bon après-midi à très vite on le reprendra je suis certain que le Swing Tank nous réinvitera dans un an pour poursuivre le débat avec plaisir alors nous allons poursuivre entre nous cette discussion très intéressante je voudrais qu'on revienne un petit peu vers l'hydrogène qui est c'est un sujet lié l'hydrogène la transition énergétique le changement climatique la traçabilité toutes ces notions un peu nouvelles pour chacun mais qui interactent très bien qui doivent être réfléchis ensemble pour arriver à je reviendrai sur ce mot après vers un système cohérent afin qu'on puisse arriver à donner un ensemble cohérent à toutes ces notions et à tous ces objectifs qui sont recherchés et bien la blockchain c'est précisément une nouvelle technologie je vais revenir vers Sylvain Cariot c'est une nouvelle technologie où la première chose à faire quand on a envie de mettre en place une blockchain c'est de bien déterminer quels sont les objectifs qu'est-ce qu'on cherche à faire et c'est là la traçabilité ceci cela c'est d'abord de savoir où on va et en matière d'hydrogène et dans toutes ces notions hydrogène notamment l'hydrogène vert qui nécessite une traçabilité Ibrahima pourra reprendre la parole aussi après je sais Sylvain Cariot que vous travaillez aussi sur cette problématique d'hydrogène et notamment d'hydrogène vert dans le cadre de toutes ces notions que je viens de souligner est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus la question est très vaste il y a plusieurs questions derrière je vais répondre peut-être en vrac et puis Stéphane vous me recadrerez en fait l'hydrogène vert on parle plutôt d'hydrogène bas carbone cette notion d'hydrogène vert parce qu'il y en a qui veulent mettre derrière l'hydrogène vert produit à partir d'électricité renouvelable il y en a qui disent oui mais le nucléaire c'est aussi zéro carbone donc on va le mettre dans l'hydrogène vert et ce que je viens de vous dire ça mesure la difficulté qu'il y a à classifier l'hydrogène et que la notion d'hydrogène bas carbone elle varie d'un pays à l'autre donc il y a déjà une problématique de réglementation elle n'est pas la même en France et en Allemagne les Français valorisent le nucléaire les Allemands voudraient que l'hydrogène produit à partir de gaz soit vert aussi aux Etats-Unis ce n'est pas la même chose donc il y a déjà une incohérence au niveau réglementaire au niveau définition au niveau mondial mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avancer ensuite si je reviens à la blockchain l'intérêt aussi des registres distribués de la blockchain c'est de pouvoir collecter de l'information précise sur toutes les conditions de production c'est-à-dire d'où vient l'électricité est-ce qu'il est purement bas carbone est-ce que c'est un mix entre l'électricité charbon et l'électricité renouvelable et derrière une fois que l'hydrogène est produit grâce à cette information précise on peut qualifier exactement l'hydrogène et celui qui achète l'hydrogène et ensuite l'hydrogène il est transporté par gazoduc ou par bateau on peut aussi ajouter des informations sur ce transport-là pour que derrière celui qui reçoit l'hydrogène il puisse avoir une vue complète sur le bilan carbone ou autre bilan d'ailleurs de l'hydrogène qu'il achète et ce que je viens de vous dire il y a deux notions il y a cette histoire de réglementation qui n'est pas la même d'un pays à l'autre mais indépendamment de la réglementation il y a celui qui achète l'hydrogène il a envie de savoir qu'est-ce qu'il achète quand il tire sur un mètre cube d'hydrogène ou un kilo d'hydrogène quel est l'impact de ce qu'il a fait au niveau amont et ça c'est très important pour les entreprises qui ont besoin de valoriser leur activité vis-à-vis des actionnaires vis-à-vis des utilisateurs donc une techno comme la blockchain par sa capacité à enregistrer de l'information fiable et à partager cette information répond à cet enjeu de l'hydrogène backermone merci beaucoup le sujet j'allais dire super compliqué je vous donne un aperçu on n'est pas arrivé au bout et la transition vers l'hydrogène va se faire sur 10 ou 20 ans quand même alors bon voilà on avance vous voyez il faudra se revoir les uns les autres parce que c'est un sujet complexe maintenant on parlait de gouvernance il y a la gouvernance au niveau des entreprises il y a la gouvernance au niveau des états et Cédric Dubuc l'a abordé tout à l'heure au niveau des états il y a beaucoup de composantes dans ces problématiques de gouvernance mais notamment dans les financements donc de veiller à ce que les financements aboutissent à la réalisation des projets pour lesquels les financements se font et là la blockchain peut effectivement tracer le premier euro qui va sortir d'un établissement financier et le dernier euro qui sera utilisé pour réaliser un projet donc on voit qu'on peut éviter de la déperdition d'argent par la blockchain donc c'est une efficacité donc on comprend bien qu'en évitant les déperditions d'argent dans la gestion d'un projet et bien cela donne confiance et on l'avait dit en introduction la blockchain c'est un instrument pour donner de la confiance et on voit que donc on peut améliorer la gouvernance d'un certain nombre de projets au travers de la blockchain en matière d'énergie c'est pareil on peut rapprocher les consommateurs et les producteurs notamment ce qu'on appelle maintenant les prosommateurs ce n'est pas un mot très joli mais en tous les cas dans le contexte africain ça peut être extrêmement pratique on ne peut pas avoir que des acheteurs uniques même quelle que soit la règle de montation il y a des autoproducteurs beaucoup c'est autorisé il y en aura de plus en plus avec les énergies renouvelables et bien la blockchain permet une gestion optimum et Ibrahima pourra nous donner quelques détails entre les producteurs même petits et les consommateurs pour réguler et utiliser au maximum comme c'est le gars du torchage du gaz et la troisième composante c'est la gouvernance au niveau des entreprises comme vous le savez sans aller dans les détails les entreprises doivent de toujours pouvoir démontrer qu'elles ont pris tous les moyens pour pouvoir respecter tous les droits humains donc une grande entreprise souvent de façon tout à fait permittable on dit mais moi je ne peux pas aller voir ce que toutes mes filiades tous mes sous-traitants tous mes fournisseurs peuvent faire et ne pas faire et ô combien ils respectent les droits humains le droit des communautés locales des villageois des travailleurs et autres sur les chantiers qui peuvent se trouver dans tous les pays du monde et pour ce qui nous concerne aujourd'hui en Afrique et y compris dans l'utilisation de l'énergie la production de l'énergie et d'éviter que tout ceci puisse avoir des impacts négatifs sur les droits humains et cette complexité de descendre dans toute la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise peut être effectivement une solution peut être effectivement trouvée au travers de la blockchain c'est la traçabilité dont parlait tout à l'heure Cédric Dubuc Cédric Dubuc est-ce que vous voulez commenter un peu ces propos ? Oui volontiers comment dire il y a beaucoup de sujets il y a effectivement le sujet de la gouvernance c'est un vrai sujet sur lequel on n'a pas forcément on ne s'est pas forcément arrêté la blockchain permet de voter notamment de permettre aux détenteurs d'un jeton quels qu'ils soient qu'ils soient associés à une action ou une obligation ou tout simplement un simple droit de vote de pouvoir s'exprimer librement et déjà en cela cela permet de régler notamment les problématiques que l'on rencontre notamment dans les élections quelles qu'elles soient en matière de corruption que ce soit interne à l'entreprise ou interne à un état je souhaitais apporter cela parce que je pense que le sujet du vote le sujet de la corruption du vote pas de chance grâce à la technologie blockchain je pense aussi à l'intéressement je pense que l'intéressement est un second sujet qui n'a pas forcément été l'objet d'une parenthèse l'intéressement des collaborateurs des salariés des associés peut aujourd'hui circuler sur un registre distribué et nous sommes en train de voir émerger des solutions qui sont des solutions européennes voire mondiales qui permettent à des entreprises en forte croissance notamment mais pas que de pouvoir associer justement leurs prestataires leurs salariés dans des formats qui sont des formats malheureusement nous avons encore des problèmes de ligne c'est rigueur cher confrère on ne vous entend plus allez-y non malheureusement on va devoir suspendre votre intervention Ibrahima ces sujets notamment en matière d'énergie je sais que vous y intéressez beaucoup au travers de différentes chers confrères on est obligé d'interrompre votre intervention on n'entend plus du tout Ibrahima Sisoko on a évoqué des sujets qui je sais vous sont très 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 chers et de préoccupation quotidienne sur l'énergie alors en matière d'énergie et de services essentiels pour revenir à des choses qui sont vraiment le sujet d'aujourd'hui la gouvernance et les services essentiels on sait qu'en matière de services essentiels il peut y avoir plusieurs sujets qui peuvent être évoqués on le voit dans certains projets de microgrids d'autoconsommation collective de trading même de toutes ces composantes qui peuvent servir par exemple dans les services essentiels de production et distribution de l'eau et de l'électricité on sait que notamment dans le contexte africain les possibilités sont considérables on dit toujours à tous les niveaux puisqu'on parle tant du fossile qui n'est plus très à la mode mais aussi le renouvelable les possibilités dans le continent africain sont considérables et les attentes sont considérables aussi également donc il y a une conjonction de facteurs qui sont extraordinaires et la blockchain peut répondre à un certain nombre de problématiques de gouvernance mais aussi on vient de le dire aussi à une problématique de financement c'est-à-dire par les jetons comme on vient d'expliquer donner des éléments de réponse qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous proposez est-ce que s'il y a des gens qui nous écoutent des entrepreneurs quels seraient les conseils que vous leur donneriez parce que lorsqu'on parle déjà première chose effectivement déjà merci encore quand on parle d'entrepreneuriat on parle également de modèles économiques on parle de solutions et de nouvelles solutions aujourd'hui au niveau de l'économie et de développement durable et d'économie circulaire ce qui était fait auparavant c'est que les choses étaient compartimentées on avait le prouteur d'énergie on avait le distributeur l'intégrateur on avait celui qui revendait en gros après par la suite enfin plusieurs filières aujourd'hui il faut réfléchir en mode macroéconomie la blockchain permet d'établir des règles de gestion pour l'ensemble de la filière je m'explique aujourd'hui pour l'industrie photovoltaïque il y a effectivement le fait de pouvoir fournir de l'énergie à travers des panneaux solaires un instant T sur une géographie particulière pour des personnes spécifiques mais derrière pour cette surconsommation qu'on pourrait avoir comment gérer cette surconsommation si effectivement elle avait surconsommation parce que à un instant T si elle n'est pas stockée dans des batteries elle est perdue on peut le faire via un vecteur d'énergie qui est l'hydrogène et c'est en ça que ça devient important et c'est en ça que ça peut devenir intéressant notamment parce qu'on peut se dire que dans cette filière-là ce qu'on peut apporter c'est aussi bien la fabrication la gestion la distribution de ces énergies d'organiser de la meilleure de manière voir quels sont les acteurs qui seraient impliqués et aussi bien au niveau de la distribution mais également au niveau de la gestion du parc énergétique parce qu'à certains endroits il peut y avoir des consommations plus importantes et à d'autres endroits des consommations moins importantes et tout ça on peut collecter de la donnée qui va nous permettre de pouvoir établir et cadrer en temps réel l'ensemble de ces informations-là c'est en ça qu'aujourd'hui le fait que auparavant chacun travaillait dans son coin de façon compartimentée et complètement isolé on leur dit à travers la blockchain on peut organiser de la meilleure des manières sans pour autant nuire aux politiques de gouvernance et de protection de données de chaque entité avec des systèmes qui pourraient permettre de pouvoir via une plateforme complètement opaque pour certains transparente pour d'autres ça va dépendre de comment c'est fait à nos informations les gérer les automatiser à travers des smart contracts qui permettraient en fait justement de pouvoir interagir quasiment à un instant T sur l'ensemble de ces fonctionnaires moi aujourd'hui j'invite les entrepreneurs qui ont envie aujourd'hui d'aller plus loin de se dire que à travers l'énergie à travers l'économie circulaire à travers les objectifs de développement durable par exemple l'eau par exemple le fait qu'au niveau du continent africain on a que en termes d'électrification on doit être d'un taux de 52 voire 53% avec des disparités énormes comme au Niger on a 11% de taux d'électrification mais de l'autre côté au niveau du moral on a 80-85% de permettre de pouvoir établir un équilibre à ce niveau-là de pouvoir on sait que le développement de ces branches n'arrivera que si on a l'électricité que si on a le réseau aussi bien au niveau d'éducation parce que moi ça m'est arrivé dans certains pays d'Afrique des enfants qui même s'ils veulent étudier malheureusement à partir de 18h 8h30 il fait nuit et on est encore à l'emploi pétrole d'autres qui malheureusement n'ont pas accès à l'eau et l'eau en fait on pourrait avoir un accès beaucoup plus important si on avait accès à l'énergie il y a également tout ce qui compte de la data du réseau pour avoir du réseau il faudra une nécessité donc je pense que c'est le serpent qui se ment à la queue et qu'en Afrique il faut vraiment interagir sur les éléments les plus essentiels santé, éducation et énergie ce qui permettra d'améliorer le taux de croissance de l'Afrique et surtout de fournir des services essentiels et la blockchain est l'élément technologique qui le permettra Merci beaucoup Sylvain Cariot rebondissons sur les propos de Ibrahima Sisoko ce que l'on comprend c'est que très souvent en Afrique on oppose la société nationale de production et de distribution d'électricité et d'eau à une société quasi nationale avec des acteurs privés mais qui reste dans une conception très centralisée on comprend de Ibrahima Sisoko qu'en réalité tout en préservant un tissu de production et de distribution qui serait étatique ou quasi étatique cela ne devrait pas empêcher au niveau de la distribution pour la maximiser et l'utilisation de la blockchain de voir tout le monde sur la blockchain qu'il y ait la société nationale le ministère de l'énergie de l'eau qu'il y ait les autoproducteurs et les consommateurs est-ce qu'une des vertus de la blockchain c'est précisément de dire et de rassurer non ce n'est pas un problème de nationalisation privatisation ou autre c'est le fait de travailler ensemble dans l'intérêt de chacun les producteurs les distributeurs les consommateurs et l'État est-ce que c'est un peu comme ça qu'on pourrait le résumer de façon un peu synthétique je le reconnais Sylvain Cario oui c'est juste et je pensais en même temps que vous parliez je pensais avec cas qui ont été développés pas chez Crystal Chain mais je rencontre beaucoup de monde et sur l'électricité il y a eu quelques cas comme ça en fait la problématique de la blockchain c'est une histoire de confiance et on ne peut pas enfin on pourrait opposer traditionnellement le public le privé et puis le bien commun contre le bien individuel là la blockchain va mettre une nouvelle une nouvelle dimension qui est une nouvelle manière d'établir la confiance entre des acteurs hétérogènes dans les filières dont je vous ai parlé il y a des acteurs publics il y a des acteurs privés il y a des contrôleurs des auditeurs et tous ces gens là partagent l'information sur leur activité et ça ça établit la confiance sur un système électrique alors en France c'est très centralisé par EDF mais il peut y avoir de la production locale et du reversement local de la production qui a été faite il y a des initiatives quelques tests qui ont été faits où la production d'électricité de quelqu'un est enregistrée dans une blockchain et comme ça il peut se faire rémunérer derrière sur sa production et derrière pareil pour l'utilisation donc ça permet au lieu d'avoir un système centralisé quelqu'un qui compte toute l'électricité qui est produit au niveau national et toute l'électricité qui est ensuite consommée chez chacun des points d'utilisation on pourrait imaginer un système où tout le monde peut être producteur et chaque producteur a son compteur chez lui de producteur d'électricité qui est enregistré dans une blockchain qui enregistre sa production dans une blockchain et pareil de l'autre côté ça permet de dans ce cas-là on n'est pas obligé d'avoir un organisme central qui vérifie tout il suffit juste de s'assurer que chaque compteur est bien sécurisé qu'il n'y a pas de fraude mais derrière le registre qui enregistre les productions et les utilisations lui est décentralisé et n'importe qui pourrait se rajouter sur ce système-là de comptage Voilà et pour rassurer parce que quelquefois on peut comprendre qu'au niveau de l'État il y a un souhait d'avoir toujours un contrôle sur les problèmes de production et de distribution d'énergies essentielles de services essentiels ce qui est bien naturel cela fait partie aussi de l'intérêt public cela fait partie aussi de la sécurité publique mais le système de la blockchain n'empêche absolument pas les autorités d'être sur la même blockchain et de veiller avec les uns et avec les autres à surveiller et à veiller à ce que les choses se passent bien n'est-ce pas Sylvain Cariot ? Oui bien sûr après dans toute blockchain on peut donner des rôles différents aux uns et aux autres il y a ceux qui supervisent ceux qui vont enregistrer l'information ceux qui vont la lire voilà tout un ensemble d'acteurs ce qui est important c'est que les règles soient claires les règles moi j'appelle ça c'est un code de conduite qui est signé par toutes les parties prenantes qui fait quoi qui a le droit de faire quoi et ensuite ces règles sont implémentées dans une blockchain au niveau technique je fais un petit parallèle une petite parenthèse parce que souvent on disait bon bah avec la blockchain tout est dans la blockchain tout est dans le code informatique on n'a plus besoin de contrat papier on va tout mettre les règles c'est un informaticien qui va les coder et mettre toutes ces règles de droit dans la blockchain en fait on ne peut pas s'affranchir de discussions entre êtres humains ou entre identité physique ou morale on va se mettre d'accord sur quel usage on va faire de cette technologie et derrière quelqu'un va l'implementer mais il y a toujours un organisme qui va veiller au bon fonctionnement et puis aux différentes évolutions de l'application et je trouve que ce qu'a amené la blockchain c'est cette idée que les choses n'ont pas besoin d'être nécessairement centralisées et que ça a beaucoup de valeur beaucoup de vertu aussi de faire discuter les gens ensemble d'arriver à un consensus sur qu'est-ce qu'on va faire ensemble ça amène de la confiance la technologie qui est décentralisée et qui dans la blockchain il y a cette idée de consensus et moi je le vois aussi entre les gens qui vont travailler sur la blockchain avant qu'on mette en place l'application il y a ces discussions qui se mettent en place voilà mettons-nous d'accord d'abord merci avant que Patrice Wandoza fasse le mot conclusif les cinq dernières minutes je voudrais il nous reste cinq minutes entre membres du panel pour dire deux trois mots Cédric Dubuc je vous vois à l'écran à nouveau est-ce que vous avez en une ou deux minutes le souhait de faire de dire quelques mots quelques propos conclusifs alors merci j'espère que ça a marché cette fois-ci écoutez je vais être assez bref je pense que là on a je pense que ce qui est intéressant c'est d'avoir on assiste à une fusion des professionnels et des expertises qu'ils soient ingénieurs spécialistes des droits humains expert en technologie en réglementation au service de projets qui parfois sont des projets qui sont des projets en téléforme des projets financiers parfois des projets philanthropiques parfois des projets qui ont du sens tout simplement et qui permettent de redonner finalement de la valeur à l'utilisateur du jeton et le jeton peut encapsuler à peu près n'importe quel part d'actif donc je crois que c'est intéressant de croiser nos expertises respectives sur la partie stratégie sur la partie de Sylvain sur la partie de tous les participants et notamment d'Ibrahima Sissoko et de la vôtre chère Stéphane pour essayer de combiner finalement plusieurs avis plusieurs expertises dans le cadre d'un monde qui est en mouvement perpétuel avec des projets qui nécessitent une plasticité excessivement importante et où le droit finalement c'est un peu ce que disait Sylvain fusionne avec les mathématiques et on a une vraie fusion finalement du code du smart contract qui est finalement le contrat commun des signataires du projet puisque c'est un livre blanc qui finalement est transposé dans un protocole auquel adhèrent ceux qui participent au projet et cela ça a évidemment des imbrications juridiques et réglementaires très fortes qui nous appartiennent aux juristes d'identifier pour savoir à quelle catégorie finalement rattachait ces projets catégories qui en général sont bien traditionnelles et c'est là qu'on se voit que tout change pour que rien ne change moi aussi je voulais finir avec une citation du guépard parce que je crois que c'est aussi à propos une réponse à changer à gros je suis encore désolé à tous pour la qualité assez médiocre de mes interventions et du réseau qui est le mien dans ce TGV qui me ramène vers exemple merci beaucoup c'est l'offre d'un contrat social sans jeu de mots tout à fait équilibré qui est parfait Ibrahim Osisoko une minute pour un mot de la fin avant que nous laissions je fais une toute petite mot de la fin et Patrice pour la d'autres fera le pro quo conclutif allez-y moi je tenais à tous vous remercier je suis vraiment agréablement surpris par la qualité du panel et vraiment j'aimerais reprendre contact avec chacun d'entre vous parce que je pense qu'il y a énormément de sujets à approfondir en dehors du webinaire lui-même et en tout cas je tenais à vous remercier pour m'avoir invité et il faut effectivement que tout change pour qu'un change Sylvain Cariot un mot de la fin oui merci à au Think Tank de m'avoir invité et merci pour ce panel très intéressant je suis très heureux en fait de voir que tous ces sujets de blockchain et tout ce que ça véhicule derrière commence à s'infuser dans tout un tas de projets des personnes très complémentaires qui s'y intéressent et j'ai l'impression de prêcher la bonne parole vers plus de j'allais dire plus d'échanges plus de transparence tout ce que ça peut faire tout ce que cette technologie peut faire progresser sur l'environnement le social etc merci alors moi à titre de mot de la fin j'ai toujours à cœur de démontrer ô combien la notion de l'équilibre dans les contrats dans les décisions d'arbitrage entre les investisseurs et les droits humains entre les états et autres et autres intérêts des parties prenantes cet équilibre est indispensable pour pouvoir poursuivre une planète justement équilibrée dans le respect des uns et des autres il faut pour cela beaucoup de cohérence éviter la fragmentation gouvernance service essentiel et bien oui je crois que la blockchain et certainement ça a été démontré aujourd'hui avec énormément de pertinence et de finesse et d'intelligence la blockchain est un outil et on dit chez les juristes que ce sera un outil qui risque de remplacer une partie du droit dans l'époque nouvelle dans laquelle nous allons remplacer d'une certaine façon parce que c'est un petit peu osé de dire ça mais c'est vrai que la technologie il ne faut pas qu'elle prenne toute la place mais lorsqu'elle peut avoir un rôle utile pour parvenir à un milieu d'équilibre parvenir à équilibrer cette gouvernance parvenir à mieux rationaliser les services essentiels et les faire plus efficaces alors il faut savoir l'utiliser je pense qu'aujourd'hui Patrice Folladonza je vous laisse la conclusion il a été montré et démontré que c'est le cas même si ça reste une notion complexe mais qu'il faut savoir embrasser et comme disait Jean-Jacques Rousseau en un mot adaptons-nous pour le meilleur pour tout le monde Patrice Folladonza Merci merci cher maître écoutez merci à toutes et à tous d'abord parce que je pense que ce sujet n'aurait été d'être mis en avant pour essayer de le démystifier comme ces tentatives ont eu lieu depuis maintenant une heure et demie et je pense avec un certain succès on comprend en tout cas déjà un peu mieux on est très clairement sensibilisés et je pense que ça pose en fait énormément de questions lorsqu'on disait gouvernance ce sont des questions qui sont liées aussi au domaine juridique c'est aussi la raison pour laquelle Stéphane vous étiez là et maître du but aussi bien sûr dont on sans doute on en est au début de la découverte par ne serait-ce que la remise en cause de la légitimité des traçabilités nationales par exemple sur voilà donc je pense nous allons poursuivre ce débat très certainement donc en dehors du webinaire bien évidemment mais entre nous et je crois que nous reviendrons sur une thématique comme celle-là à la fin de l'année prochaine simplement sans doute pour mesurer déjà les premiers éléments d'avancement que cette technologie permet de sécuriser en matière de services au plus proche vous allez pouvoir retrouver bien sûr l'intégralité de ce webinaire sur notre site et puis bien sûr sur les réseaux sociaux aussi je vous donne à tous rendez-vous pour une prochaine édition qui j'espère sera aussi passionnante et pédagogique encore un grand merci à vous Stéphane d'avoir pris le temps et d'avoir organisé avec brio l'animation de ce panel je pense que ça a été vous avez été tout à fait instrumental sur l'organisation de l'événement et pour les panélistes je vous dis un grand merci du temps que vous avez accepté de nous consacrer à très bientôt et je vous souhaite à tous une très bonne soirée merci beaucoup au revoir et je vous souhaite